wordpress les flux rss ce que j'aimerais c'est toujours dans mon bleu de page remplacer nos dernières actualités ça ce sont les articles que j'ai écrit donc si mes internautes viennent régulièrement sur mon site ils auront déjà vu ces articles c'est donc pas forcément très pertinent de faire apparaître cela ici il pourrait être plus utile de récupérer les flux rss d'autres sites web comme elle point com ou autre il publie des articles et donc ça serait bien que je mette les liens de leurs derniers articles publiés j'aimerais par exemple trouver les flux rss du magazine elle point com sur la thématique mode je vais donc ouvrir un nouvel onglet et je vais voir si je les trouve je vais faire elle point com flux rss j'accepte tout là effectivement je trouve les flux rss de l je vais donc cliquer là dessus pour voir un petit peu ce qui ce qu'il apparaît est là donc j'accepte il me dit tout elle point fr file info elle mode à voilà c'est celui ci ça se concerne la mode donc je vais cliquer dessus et là je tombe sur une page en xml donc ça ne parle pas forcément beaucoup mais par contre ce que je vais faire c'est récupérer l'url qui se trouve ici donc je vais la copier et puis je vais retourner sur mon site web en back-office alors là je suis déjà sur le pied de page donc je retourne sur le menu principal pour qu'on voit bien la démarche pour partir du menu principal jusqu'à l'endroit où l'on va placer ce bloc je suis donc dans mon menu principal je descends sur apparence éditeur je clique dans la zone principale pour pouvoir accéder au pied de page et là je reclique et normalement il apparaît ce panneau de commande dans le panneau de commande je dis que je recherche le footer donc le pied de page quand je suis sur le pied de page je vais peut-être déjà supprimer ce bloc je vais juste mettre la vue en liste pour être sûr de bien supprimer ce qu'il faut donc j'ai les derniers articles j'avais un titre nos dernières actualités et puis j'avais regroupé tout cela dans un groupe ce groupe je vais le supprimer du coup tout remonte et je vais peut-être à rajouter un bloc en sélectionnant qui va être peut-être un titre et là je vais mettre les publications de l et donc là je vais peut-être pas laisser en h2 parce que h2 c'est énorme on avait dit que les sous titres c'était du h6 et je vais le remonter tout en haut avec la petite flèche vers le haut voilà donc là j'ai les publications de l je pense qu'on ne peut pas le mettre voilà on peut le mettre ici et sous les publications de l je vais afficher un nouveau bloc qu'on va appeler rss flux rss je vais coller la fameuse url que j'ai copié tout à l'heure dans le navigateur de l et je vais mettre utiliser l'url et du coup là je récupère plein de choses alors ça ne parle pas forcément quand c'est comme ça parce que c'est pas très très joli je vais donc essayer de voir si je peux faire des petites améliorations je vais peut-être ajouter le nom de l'auteur je vais peut-être ajouter la date je ne vais pas mettre l'extrait et j'ai peut-être pas besoin de cinq éléments mais je vais peut-être en mettre que trois du coup j'ai les trois derniers articles qui sont présentes et là il n'y a pas d'auteur en tout cas j'ai un lien hypertexte avec les trois derniers articles ça me suffit je pourrais même en mettre deux si je si je voulais récupérer que les deux derniers liens voilà j'ai plus que deux mais trois me paraissait bien proportionné je vais enregistrer je vais enregistrer et on va rebasculer sur notre site tivogue que je vais actualiser donc maintenant nous avons bien les publications de l j'aurais pu mettre de l magazine ou quelque chose comme ça et là j'ai les deux publicités les trois publications je me souviens de plus avoir mes trois les trois publications que l'on a concernant l ce flux rss va se réactualiser au fur et à mesure où les nouvelles publications paraîtront sur l donc j'ai créé un lien entre le magazine l.com et mon site web cela va créer du dynamisme à mon site si je publie rien pendant plusieurs jours au moins là nous verrons des nouvelles publications apparaître voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de vous abonner